Oui, alors, merci d'avoir continué de vous arranger de la présentation. Merci, Valin, d'avoir accepté de venir vous présenter l'un des travaux. Donc, Valin, en Suisse, qui a fait son doc à Euchatel, était un physicien, évidemment, donc il s'est appuyé. Ensuite, il a fait un doc à Stanford, en métropoténique, 2003, et il s'est appuyé depuis 2004. Et j'ai entendu dire qu'il grimpait souvent les montagnes, je ne sais pas si il nous en parlera. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il va vous parler de l'usine de l'usine de l'usine de l'usine de l'usine d'un anéphorisé. Merci beaucoup, Yves-Ale-Ling. Merci, Valin. Et voilà. Merci beaucoup pour la présentation, François. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Je pense que ça fait bien longtemps que je n'ai pas donné de présentation dans le cadre du GCM. Donc, bienvenue aussi à nos auditeurs de l'extérieur. J'ai vu qu'Arthur était là. Alors, bonjour à Arthur. Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. Donc, c'est ça. Je vais parler de différentes choses. Ça va peut-être aller un peu vite parce que j'ai beaucoup de matières que je voudrais vous montrer qui datent de quelques années et un peu plus récentes également. Toujours donc reliées à des dispositifs micro-optiques fabriqués sur puces pour des applications de détection et aussi d'accordabilité. Donc, le résumé est assez simple. Je vais aller très, très rapidement à travers des bases que vous connaissez tous. Et puis ensuite, j'irai dans des applications, donc des filtres accordables. Ensuite, une application plus spécifique sur la cytométrie sur puces, donc la cytométrie d'indices de réfraction sur puces. Et puis, je terminerai avec des applications de senseurs de gaz de type nés artificiels, donc des nés optiques basés sur des micro-rasonateurs de polymère. Les raisons pour lesquelles on s'intéresse aux micro-rasonateurs optiques sont liées au confinement. Et puis, en l'occurrence, donc, il y a deux paramètres de confinement. Il y a le confinement temporel puis le confinement spatial, comme vous le savez certainement. Le confinement spatial, c'est lié au volume modal du résonateur. Et puis, le confinement temporel, c'est le temps de résidence du photon dans le résonateur. C'est inversement proportionnel aux pertes du résonateur. Donc, pourquoi je m'intéresse aux micro-rasonateurs ? Bon, assez logiquement, si c'est petit, on a des petits volumes modaux. Donc, ça, c'est assez logique, réduction du volume modal. Mais également, grâce aux techniques de microfabrication, on arrive à avoir des qualités de surface qui sont excellentes, donc très peu de rugosité, donc très peu de pertes. Donc, en fait, on arrive à avoir des trends de résidence du photon dans le résonateur qui sont très grands, c'est-à-dire des très hauts facteurs de qualité. Donc, c'est les raisons principales pour lesquelles on s'amuse depuis de nombreuses années dans mon laboratoire à jouer avec des micro-rasonateurs optiques. Puis, des micro-rasonateurs optiques dont vous en connaissez, mais il y en a plusieurs types. Je vais parler beaucoup de quelque chose d'assez basique, des résonateurs de type Fabry-Perrault, comme on voit ici. Mais il y a des résonateurs avec des défauts dans les cristaux photoniques qui ont encore des volumes modaux vraiment très petits. Les facteurs de qualité ne sont pas très élevés. Puis après, il y a des résonateurs à mode de galerie de type micro-disque, micro-tor ou micro-sphère qui, eux, peuvent atteindre des facteurs de qualité extrêmement élevés. On ne voit pas les chiffres en bas, mais la micro-sphère peut aller jusqu'à 10 à la 10 de facteurs de qualité. De manière très simple, les cavités Fabry-Perrault avec lesquelles on travaille, ce sont des cavités Fabry-Perrault dans le plan. Ce sont des couches arrangées périodiquement de silicium et d'air, donc des cartes d'ondes, en fait. Et puis la cavité Fabry-Perrault, c'est une demi-onde. Et puis on a des multiples parce qu'on a un peu de la peine à fabriquer ça en premier ordre. Donc on travaille plutôt dans les quelques micromètres pour les miroirs de Bragg. Et puis pour la cavité Fabry-Perrault elle-même, c'est quelques dizaines de micromètres. Ça se fabrique de manière très simple sur des plaquettes silicium surisolant. Donc c'est des fabrications avec de la photolithographie, de la gravure profonde du silicium. Et puis ça permet en fait, l'avantage c'est que ça permet de fabriquer la cavité Fabry-Perrault, mais aussi toutes sortes d'autres dispositifs, des actionneurs électrostatiques, des micro-canaux pour la fluidique ou aussi des micro-canaux pour injecter des polymères. Et puis ça permet aussi de fabriquer des cavités ou des fentes pour insérer par exemple des fibres optiques. Donc on arrive vraiment à tout intégrer. Bien sûr, on travaille aussi avec, comme j'ai dit, des résonateurs à mode de galerie qui ont des meilleurs facteurs de qualité. Puis les résonateurs à mode de galerie, ils ont des modes qui sont à la périphérie, des modes résonants qui sont à la périphérie de la cavité. Et puis ça, ça les rend aussi particulièrement sensibles à toute perturbation extérieure. Donc c'est des candidats intéressants pour en faire des senseurs. Ils se fabriquent, j'ai envie de dire, presque aussi facilement que les cavités Fabry-Perrault dans le plan. En fait, je dis facile, mais il n'y a rien de facile. C'est facile pour moi parce que je ne vais plus en salle blanche. Ça l'est un peu moins pour les étudiants, mais les procédés sont quand même assez faciles sur une acetate. Donc ici, on voit les étapes de fabrication pour des microdisques ou des microtors. C'est une succession juste de quelques étapes de déposition, en l'occurrence d'oxyde de silicium, sur un substrat de silicium. Ensuite, une lithographie pour définir la dimension du micro-résonateur. Et puis une sous-gravure du silicium. Arrivé à cet étapes-là, on a déjà des microdisques qui ont déjà de très bonnes qualités. Comme on voit, on peut en faire des réseaux. Et puis si on refond le dioxyde de silicium avec un laser CO2, on arrive à fabriquer des microtors qui ont des très hauts facteurs de qualité. On peut aussi fabriquer des microsphères en refondant l'extrémité d'une fibre optique affilée. Ici, on voit une image de travaux que je ne présenterai pas en détail aujourd'hui, mais c'est une microsphère de verre de calcogénure. Ici, on fait de la modélisation très simple. Donc en prenant la méthode des matrices de transfert, en tenant compte aussi de la divergence du faisceau, avec un réseau de Bragg, on a cette transmission en fonction de la longueur d'onde. Et puis quand on met deux qui se font face, bien sûr, on a des résonances. Et puis si on change la distance entre les miroirs de Bragg, évidemment, on va avoir un décalage de la longueur d'onde de résonance. C'est sur ce principe que vont fonctionner la plupart de nos dispositifs, que ce soit les dispositifs syntonisables ou les dispositifs de détection. Une chose très simple qu'on avait faite il y a de nombreuses années, c'est fabriquer un accéléromètre optique. En l'occurrence, c'était destiné à être utilisé dans des microsatellites pour l'agence spatiale. Donc avoir un accéléromètre qui est insensible aux radiations électromagnétiques. C'est pour ça qu'on fait un accéléromètre optique. Il fallait qu'il soit léger parce que les microsatellites, c'est des satellites qui pèsent moins que 100 kg. Donc le système de navigation, évidemment, doit être très léger. Et puis dans ce cas-là, en fait, on a tout simplement des grosses masses suspendues qu'on voit ici. Alors il y a des trous, ce n'est pas un cristal photonique, c'est juste des trous pour que la masse puisse être suspendue, donc pour qu'on puisse libérer la couche qui est en dessous. Et puis ces deux masses suspendues sont rattachées à un miroir de Bragg. Et puis il y a un autre miroir de Bragg qui est fixé le long du guide d'onde ici. Et puis évidemment, quand la masse suspendue est soumise à une accélération, on va avoir un décalage de la longueur de l'onde de résonance qu'on voit ici avec différentes accélérations. Puis la réponse est très linéaire. Donc on a une très bonne réponse qui permet d'être utilisé dans des systèmes de navigation. Alors, ce n'est pas juste la longueur physique qui change dans un résonateur pour faire varier la longueur d'onde de résonance. Comme vous le savez, c'est la longueur d'onde optique, donc la longueur physique fois l'indice de réfraction de ce qu'il y a dans le résonateur. Donc ça veut dire qu'on peut aussi être sensible à l'indice de réfraction de ce qu'il y a dans notre résonateur. Donc on travaille aussi là-dessus. Il y a très longtemps, on avait montré qu'on arrivait à avoir des sensibilités puis des résolutions tout à fait honorables pour la mesure d'indice de réfraction, de liquide qui coule dans notre résonateur ici. On a une sensibilité de l'ordre de 1000 nanomètres par unité d'indice de réfraction. Ça ne vous parle peut-être pas beaucoup, mais une résolution de 10 à moins 5 sur l'indice de réfraction. Alors c'est sûr que par rapport à des senseurs plasmoniques, c'est encore deux ordres de grandeur plus grands. Par contre, ce qui est intéressant ici, puis vous allez le voir dans une des deux applications où je vais aller plus en détail, c'est qu'on est capable de mesurer l'indice de réfraction sur des gros volumes comparativement aux détecteurs plasmoniques, par exemple, qui peuvent juste mesurer dans le champ proche, donc juste à la surface. Voilà, donc je vais montrer maintenant rapidement quelques exemples. Tout d'abord, des filtres accordables. Je vais aller assez vite. Donc, les filtres accordables sont basés sur ce principe qu'on vient de voir. On peut, alors il y avait l'accéléromètre, mais évidemment, on peut actionner volontairement un des deux miroirs, comme on le fait ici, avec des actionneurs électrostatiques à peignet interligité. Et puis, si on déplace justement un des deux miroirs par rapport à l'autre, on peut accorder la longueur d'onde qui est filtrée par la cavité Fabri-Perrault. Alors, ça se fabrique, comme j'ai dit, en une seule étape de gravure et de photolithographie. Puis, on fabrique tout. On fabrique la cavité, les deux miroirs de Bragg, l'actionneur électrostatique et puis les fentes pour les fibres optiques. Et puis, on voit ici qu'on est capable d'accorder quand même sur 100 nanomètres la longueur d'onde transmise à travers ce Fabri-Perrault. Alors, par contre, on voit tout de suite qu'il y a énormément de pertes. Donc, ce n'est pas un dispositif qu'on pourrait utiliser dans les télécommunications, évidemment. Par contre, ça peut s'utiliser pour accorder la longueur d'onde d'un laser à fibre. C'est ce qu'on avait démontré. Et puis, ça, c'est quand même assez intéressant ici de pouvoir accorder la longueur d'onde d'un laser à fibre optique sur une quarantaine de nanomètres. Donc, ça, c'était des choses assez anciennes, mais je voulais quand même les montrer pour vous expliquer un peu ce qu'on est capable de faire avec des dispositifs accordables. Et puis, si je vais du côté des micro-résonateurs à mode de galerie, évidemment, on peut en faire des filtres aussi, parce qu'en jouant sur le diamètre de chaque résonateur, on peut les définir assez facilement avec la lithographie. On est capable de faire des dispositifs qui peuvent faire des add-drops, comme on dit en bon français, pour les télécommunications. On peut également en fabriquer, comme je disais tantôt, en matrice, avec des dimensions différentes. Ça veut dire qu'on peut sélectionner des longueurs d'onde spécifiques pour chacun des résonateurs. Puis ça, on avait utilisé, par exemple, une telle configuration pour faire un laser qui émet à des fréquences multiples, comme on le voit ici sur cet acetate. Je vais assez vite parce que je vais pouvoir vous montrer beaucoup de choses aujourd'hui. Enfin, on est aussi capable de fabriquer ces micro-résonateurs à très hauts facteurs de qualité de manière très proche. Ça, c'est quand même une prouesse. C'est des vieux travaux qui avaient été faits par Sacha Bergeron, mais il avait vraiment travaillé très fort pour avoir des distances entre les micro-disques à peine plus qu'un micromètre. On puisse avoir du couplage entre les différents résonateurs. Donc, ça fait des guides d'onde à résonateurs couplés. Et puis, ça, c'est des dispositifs qui peuvent être intéressants comme filtres, mais aussi comme lignes à délai en télécommunication. Donc, on avait fait la démonstration. Mais évidemment, ces dispositifs-là, c'est toujours compliqué parce qu'il faut coupler la lumière avec des fibres optiques effilées. Ce n'est pas super compact, super robuste. Puis, une dizaine d'années plus tard, on est venu avec un concept un peu plus original où on est capable de faire… Alors, il y a beaucoup de choses, en fait, là-dessus. Je ne vais pas perdre trop de temps, mais comme vous voyez, les disques sont biseautés pour avoir un facteur de qualité encore plus grand. Et puis, en plus de ça, ils se sont chevauchés verticalement. Donc, ça veut dire qu'on a un dispositif à 2.5 dimensions. Mais ça permet de faire du couplage vertical plus efficace parce qu'on n'a plus de problèmes de la résolution latérale entre les disques. Bon, il y a d'autres problèmes qui arrivent parce qu'il faut faire du polissage mécano-chimique au dépôt de chaque couche. Puis ça, c'est des choses pas simples. Mais quand même, on a réussi à démontrer encore une fois des alignées à délai à travers, je pense, c'est ça, de 11 cavités alignées. Alors, voilà. Donc, ça, c'est un petit peu des dispositifs accordables. Et puis, là, je vais maintenant vous parler de deux catégories d'applications de manière un peu plus en détail. La première, c'est de la cytométrie d'indices de réfraction cellulaire sur puces. Donc, ça a l'air de ça. Donc, c'est un dispositif basé sur une puce de silicium où, vous reconnaissez ici, on a de nouveau nos miroirs de Bragg avec cette fois des liquides qui passent à travers et des cellules vivantes. On coupe la lumière avec des fibres optiques. Et puis, on a un petit peu de plomberie pour faire passer toutes ces cellules comme il faut. Je vais parler un peu plus en détail, un peu de fluïdique également. J'en reviens un petit peu en arrière. Donc, la cytométrie, elle existe évidemment. Et puis, elle est très utilisée en biologie et en médecine. Elle a pour but de distinguer différents types de populations cellulaires. Et puis, elle fonctionne sur trois principes. Donc, on mesure la lumière diffusée vers l'avant, la lumière diffusée sur le côté, et puis aussi l'émission de marqueurs fluorescents. Et puis, c'est quand même déjà pas mal de paramètres. Actuellement, je pense que les cytomètres les plus développés, ils ont 128 marqueurs fluorescents différents. Donc, on a quand même beaucoup de paramètres. Mais malgré ça, les biologistes ne sont pas capables de distinguer tous les types de populations cellulaires ou les sous-types de populations cellulaires. Donc, il y a un besoin d'ajouter encore des paramètres. Et puis, nous, on ne veut pas remplacer ce qui se fait très bien, évidemment. Le but, c'était d'ajouter quelques paramètres basés sur l'indice de réfraction. Donc, si on regarde ici des résultats de cytométrie en flux sur des globules blancs, on a la lumière diffusée vers l'avant, ici, la lumière diffusée sur le côté, ici. Et puis, on est capable de reconstruire, de distinguer des populations cellulaires. Donc, comme on voit ici, il y a des lymphocytes, ici, qui sont identifiables. Et puis, des monocytes, ici. Et puis, un peu plus diffus, des granulocytes. Donc, les biologistes, les médecins, c'est ça qu'ils utilisent pour distinguer les populations cellulaires. Alors, nous, on a voulu faire un dispositif qui permet de mesurer l'indice de réfraction des cellules vivantes. Alors, pour un physicien, une cellule, c'est finalement deux sphères concentriques, un noyau puis un cytoplasme autour. Évidemment, c'est un peu plus complexe quand on est biologiste. Mais vous verrez qu'on arrive déjà à distinguer pas mal de choses qui sont utiles pour les biologistes. Encore une fois, on a notre cavité fabrique Perrault, ici. Et puis, on a plusieurs dispositifs alignés avec des guides d'ondes, couplage de la lumière. Dans les guides d'ondes, vous allez voir, je vais mentionner les guides d'ondes. Ce n'est pas trivial non plus. Et puis, l'injection des cellules. Donc, justement, les guides d'ondes, à cause du dispositif de fabrication, puis à cause de la taille des cellules, une cellule qu'on mesure, elle fait typiquement 10 micromètres, c'est-à-dire que notre guide d'ondes, il va avoir 10 micromètres aussi de haut. Donc, évidemment, il ne va pas être monomode. Si on se fie, en tout cas, aux critères conventionnels, on n'est pas capable d'avoir une propagation monomode. On a une propagation multimode, comme on le voit ici. Par contre, on s'était rendu compte à l'époque que si on choisit les bonnes dimensions, même avec des grandes dimensions, donc même si on ne satisfait pas aux paramètres qu'on apprend dans les cours de base d'optique guidée, on est capable de trouver des conditions spécifiques où il y a une propagation monomode. Et puis, on le voit ici, on est capable de le réaliser. Donc, ça, on avait publié ça il y a 8 ans, mais c'était primordial pour que notre dispositif puisse fonctionner. Ensuite, il faut s'assurer que les cellules passent une à une. Donc, ça, on arrive à le faire en jouant sur la concentration. Mais il faut aussi qu'elles passent au centre du canal, surtout au centre de la cavité Fabri-Péro. Donc, on peut le faire, si on a des petites cellules, petites par rapport à la dimension du canal, on peut le faire en faisant de la focalisation hydrodynamique avec des flux latéraux. Et puis, si on a des grandes cellules par rapport aux canaux, ce qu'on a en général, nos cellules, elles sont quasiment de la taille du canal, eh bien, on utilise en fait de la focalisation inertielle pour s'assurer que les cellules vont passer vraiment au centre du canal. Puis ça, ça demande pas mal de conception pour bien choisir les dimensions du canal. Donc, il faut choisir les dimensions du guidon d'attentivement pour que ce soit monomode, mais il faut aussi choisir les dimensions du canal attentivement pour qu'on ait de la focalisation inertielle. Donc, c'est vraiment un beau projet d'adagnerie. Et puis ensuite, ce qui se passe maintenant, c'est que si vous n'êtes pas familier avec la cytométrie en flux, il faut savoir que les cellules, elles passent à plusieurs milliers de cellules par seconde. Donc, elles passent très vite. Et puis, à ces vitesses-là, évidemment, elles passent ici dans un profil de vitesse. Donc, il va y avoir un flux directionnel, puis il va y avoir des forces de cisaillement sur la cellule. Et puis, ces forces de cisaillement vont générer une déformation de la cellule. Donc, les cellules vont se déformer tout en passant à travers le dispositif. Alors là, il faut trois yeux pour regarder cette acetate. Donc, je vais vous expliquer un peu, pas que vous louchiez en regardant. Ici, on voit comment la cellule passe à travers la cavité. C'est assez simple. Ici, ah oui, j'ai oublié de dire, tout ce que j'ai montré jusqu'à maintenant, on fait des mesures spectrales. Donc, une mesure de la transmission en fonction de la longueur d'onde. Mais à plusieurs milliers de cellules par seconde, on n'est pas capable de prendre un spectre pour chaque cellule. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a ici la figure de résonance typique. Et puis, on fixe notre laser sur la pente d'une des résonances. Et puis, on fait une mesure en intensité en fonction du temps. Donc, c'est ce qu'on va voir ici quand la mesure va passer dans la cavité. Vous allez voir l'intensité en fonction du temps. Vous allez voir ici, le troisième oeil peut regarder ici le décalage de la résonance. Donc, on va essayer de faire la petite animation. Donc, c'est ça qui se passe. Deuxième fois. Alors, si la cellule n'était pas déformée, on aurait une courbe bien symétrique. À l'origine, c'est ce qu'on s'imaginait. Et puis, quand on a fait nos mesures, indépendamment des régimes auxquels on travaillait, on a constaté qu'il y avait des réponses asymétriques. Puis, avant qu'on comprenne que c'était dû à la déformation de la cellule, évidemment, on a cherché des délais dans notre système de mesure. On s'est dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais non, ça marchait. Et puis, en fait, on mesure la déformation cellulaire. Ça, c'était le fun, parce que tout d'un coup, on ne le cherchait pas, mais on s'est dit, on peut mesurer la déformation cellulaire. Puis, les biologistes, les médecins qui ont travaillé à l'Octel Maison-Euvroson, ils ont dit, ça, c'est super important. Parce que la rigidité de la cellule nous donne des informations sur son état, qu'elle soit saine ou malade, ou qu'elle ait son évolution. Donc, en fait, on peut utiliser ce paramètre-là. Alors, on va aller assez rapidement. Ça, c'est des résultats typiquement de cytométrie conventionnelle sur des granulocytes, dont des globules blancs. Et puis, on se rend compte que si on prend juste la lumière diffusée, on n'arrive pas à distinguer les deux types de granulocytes, ici. Par contre, en fait, il y a trois types. Il y a des neutrophiles, des basophiles, et puis la condition de base. Donc, c'est des cellules HL60, c'est des cellules du sang, des cellules leucémiques. Et puis, en faisant de la cytométrie d'indices de réfraction, on arrive à distinguer les neutrophiles, ici, des basophiles et de la condition de base. Mais on n'arrive pas à distinguer les basophiles et la condition de base. Ils sont mélangés. Par contre, si on va à un régime où on déforme les cellules, là, on est capable de distinguer les trois types de cellules, comme on le voit sur la superposition. Donc, on a les premiers locytes, donc la condition de base, les basophiles et les neutrophiles. Oui, alors, en fait, j'ai pas expliqué ça rapidement. En fait, basé sur cette mesure, ici, on peut prendre plusieurs paramètres. Donc, on a le ratio time, ici. C'est, par exemple, le rapport entre le temps de descente et le temps de montée. On a l'air sous la courbe. On a, donc, le rise time, le fall time, donc le temps de montée et le temps de descente. On a aussi la largeur à mi-hauteur. Enfin, on joue avec tous ces paramètres. Puis, on regarde, on cherche quels sont les paramètres qui vont nous permettre de distinguer les populations cellulaires. Donc, effectivement, bonne question. Donc, quand on s'intéresse à la déformation de la cellule, évidemment, c'est le rapport du temps de montée et du temps de descente, par exemple. Donc, je vais un petit peu trop vite, peut-être. On mesure aussi, ici, encore une fois, sur des cellules avec des filaments d'actines cassés. Donc, en fait, le cytosquelette est cassé chimiquement. Et puis, on arrive, donc, ça ne se distingue pas du tout en cytométrie. Si on regarde ici les mesures en cytométrie sur la lumière diffuse, on n'arrive pas du tout à distinguer la différence des cellules dont le cytosquelette est encore présent. Et puis, comparer ça avec les cellules dont le cytosquelette est détruit. Par contre, avec notre système de détection, de mesures d'indices de réfraction cellulaire, on voit très bien la différence des deux types de cellules. Donc, on arrive à les distinguer très facilement. Donc, en fait, on a développé à l'époque un système qui avait quand même une sensibilité, c'est un peu dans les ordres de grandeur que je disais tantôt, 1000 nanomètres par unité d'indice de réfraction. Et puis, une limite de détection d'environ 10 moins 5. Alors, encore une fois, 10 moins 5, ce n'est pas énorme, mais là, on mesure la liste de réfraction totale de la cellule, donc un volume d'une sphère de 10 micromètres de diamètre. Voilà, donc je passe, j'ai encore un petit peu de temps quand même, je passe sur le système de détection de gaz. Donc, on travaille depuis de nombreuses années sur des dispositifs qui sont capables de détecter des différents types de gaz basés, encore une fois, sur des micro-résonateurs, mais cette fois fabriqués en polymère. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le principe est relativement simple, c'est que quand on a un polymère dans un milieu gazeux, le gaz va diffuser naturellement à l'intérieur du polymère. Il va se passer deux choses. L'indice de réfraction du polymère va changer et puis il va en général aussi se dilater. Donc, en fait, deux effets qu'on mesure très facilement avec un micro-résonateur. Donc, dans les cavités fabriperaux, on injecte du polymère à l'intérieur, comme vous le voyez ici. Quand le gaz est en présence, il va s'introduire dans le polymère. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est réversible parce que si le gaz disparaît dans l'environnement, ça va diffuser pour sortir du polymère. Donc, on a un décalage en longueur d'onde qui est proportionnel à la dilatation et au changement d'indice de réfraction. qu'on peut mesurer. Alors là, on fabrique un dispositif un petit peu comme j'avais montré tantôt, donc des cavités fabriperaux avec des miroirs de brague. Puis cette fois, on a un petit canal qui permet d'injecter le polymère. Évidemment, le polymère, une fois qu'il est injecté par capillarité, il va remplir la cavité. Puis ensuite, on espère que ça va rester là de manière stable. Ça se fabrique aussi relativement facilement avec des cavités silicium surisolants. Ici, on a un petit peu d'oxyde d'aluminium pour avoir un meilleur masque de gravure pour fabriquer les murs verticaux de silicium avec une très bonne qualité parce que c'est important. La verticalité est importante et puis la rugosité est importante si on veut optimiser ou minimiser les pertes puis optimiser le facteur de qualité. Donc, ça a l'air de ça quand c'est fabriqué. Et puis, on voit ici deux courbes typiques de résonance. Alors, le facteur de qualité n'est pas bon. On s'en rend bien compte. Les résonances sont très larges, mais ce n'est pas grave. Nous, on mesure juste un décalage de résonance. Et puis, on voit ici deux courbes typiques, une exposée à l'azote et puis une exposée à un mélange d'isopropanol et puis d'eau. Après, il y a un bon côté et puis un mauvais côté à ce que je vais dire, mais finalement, on peut détecter tous les gaz. Ça, c'est le bon côté. Le mauvais côté, c'est qu'on n'a aucune spécificité parce que tous les polymères vont absorber tous les gaz. Donc, en fait, ce qu'il faut qu'on trouve pour faire un an artificiel, c'est des polymères différents qui vont avoir une réponse différente à chacun des gaz. C'est le principe d'un nez artificiel. Donc, si on a une matrice avec des unités qui ont des réponses différentes, notre nez biologique fonctionne aussi comme ça. On a des capteurs qui ont des réponses différentes et puis notre cerveau fait le calcul derrière. Donc ici, je montre un exemple. On a du PDMS avec du xylène. On a une certaine courbe de sensibilité du décalage en longueur d'onde. Je la remontre ici. Et puis, si on prend du PDPS, on voit qu'il y a une courbe avec une sensibilité légèrement différente, aux xylène. Puis, si on expose ces deux polymères à du cyclohexane, on a encore des courbes de sensibilité différentes. Donc, en jouant sur ces courbes de sensibilité différentes, et puis, en travaillant maintenant, on travaille avec des gens qui sont spécialisés en apprentissage machine, on arrive à recomposer la composition des gaz qui sont présents. Évidemment, il faut avoir une certaine idée de ce qu'on va avoir en présence. Donc, il y a une courbe d'apprentissage. Mais si on sait ce qu'on veut mesurer, on est capable d'éduquer notre système. Et puis, on voit ici plusieurs courbes de plusieurs réponses pour toute une catégorie de polymères différents à des composés organiques volatiles différents. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis maintenant, on va un petit peu plus loin parce qu'on se disait, bon, ça fonctionne bien avec nos cavités fabriperaux, mais on pourrait aussi fabriquer des micro-résonateurs à mode de galerie. qui ont, en principe, un facteur qualité plus élevé. Puis surtout, si on le fabrique en polymère, c'est le résonateur lui-même qui va se dilater et puis qui va changer d'indice de réfraction. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, c'est la même chose. La sensibilité va dépendre de la variation du rayon, du résonateur, puis de la variation d'indice de réfraction. On peut aussi les fabriquer à grande échelle. Et puis là, je remercie Richard qui nous a mis à disposition son système de dépôt de gouttelettes, le micro-drop. Donc, on fabrique maintenant nos cavités en polymère par un pression jet d'encre. On dépose une goutte sur le substrat et puis on fait de la sous-gravure pour libérer le résonateur. Alors, on caractérise... Je ne vais peut-être pas aller trop dans les détails comment on fait la caractérisation. On expose nos résonateurs à des flux de gaz pour qu'on puisse contrôler leur concentration. Puis encore une fois, on a des décalages en longueur d'onde en fonction de la concentration des différents gaz. Puis on voit que pour chaque... Ici, on expose ça à différents... Donc, c'est du SU8. Les cavités sont fabriquées en SU8 dans les premiers tests. Puis on expose ça à différents composés organiques volatiles. Puis on voit les différentes courbes de sensibilité. Alors, le SU8, on peut le faire assez facilement. Mais maintenant, on aimerait pouvoir travailler avec d'autres polymères. Et puis ici, je compare... Encore une fois, c'est des chiffres comparés aux graphiques précédents. On voit les sensibilités et puis les limites de détection pour les différents composés organiques volatiles. Puis si on compare la sensibilité, des résonateurs à mode de galerie par rapport aux résonateurs fabriperaux, on voit qu'on a en gros un ordre de grandeur de sensibilité de plus pour les résonateurs à mode de galerie. Et puis encore ici, quelques mesures. Ah oui, ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Donc, on montre ici que finalement, la sensibilité, elle est directement reliée à la pression de vapeur saturée du gaz dans le polymère. Donc, à part peut-être cette mesure qui est un petit peu plus hors norme, on voit vraiment qu'on a une relation assez directe entre la pression de vapeur saturée puis la sensibilité. Donc, on travaille avec William Skinny pour identifier des polymères qui vont pouvoir nous donner les meilleures sensibilités à nos dispositifs. On a aussi fait des études sur le rapport entre le pilier et puis le diamètre du disque. Évidemment, il y a une relation de la sensibilité et ce rapport-là parce que plus le disque est petit, plus le pilier est petit, plus le disque est libre de pouvoir se dilater. Donc, ça, c'est relativement logique. Sauf que c'est encore plus intéressant parce qu'en jouant sur le rapport diamètre du pilier et diamètre du disque, on est aussi capable de jouer sur la sensibilité à la température. En général, on n'aime pas beaucoup être sensible à la température. Donc, il faut trouver un moyen de s'affranchir de cette sensibilité-là. Alors, un des moyens, c'est de la mesurer. Et puis, finalement, pour nous, c'est relativement simple parce qu'on peut considérer la température comme un gaz supplémentaire dans notre néo-optique. Le deuxième moyen, c'est de la contrôler. Mais suivant où on va mesurer, c'est un petit peu plus compliqué. Puis, le moyen le plus élégant, c'est de faire la conception du dispositif pour qu'il soit insensible à la température. Et puis, en jouant sur le rapport du pilier et le diamètre du disque, on est capable de trouver un rapport légèrement en dessous de 50, ici, où on a une sensibilité à la température qui est nulle. Voilà. Là, je vais peut-être passer vite là-dessus. On a des temps de réponse qu'on peut étudier pour avoir la dynamique de diffusion. Et puis, encore, une des dernières mesures, ici, dernière réponse, au niveau de micro-cavitermes de galeries avec différents polymères pour différents gaz. Donc, le but, vraiment, c'est de faire un lait optique. Donc, schématiquement, on les fabrique déjà. De fabriquer ces dispositifs en matrice. Et puis, on a reçu, l'année passée, une jolie subvention. Puis, peut-être qu'il y en a une autre qui va venir. Je croise les doigts pour détecter le méthane dans la production agricole, donc dans les fermes laitières. Comme vous le savez peut-être, les vaches produisent beaucoup de méthane en ruminant. Et c'est un gaz à effet de serre qui contribue significativement à l'effet de serre. Donc, on essaie de limiter. La semaine passée, il y a eu des articles sur des compléments alimentaires qu'on peut donner pour diminuer cette génération de gaz à effet de serre. Mais pour savoir, justement, si ça fonctionne ou pas, il faut qu'on puisse mesurer ce qui se passe. Donc, c'est un petit peu ce qu'on fait. Donc, on peut travailler sur l'alimentation, mais on peut aussi travailler sur la sélection génétique des bovins. Donc, c'est des avenues sur lesquelles les ingénieurs agronomes, les vétérinaires travaillent. Et nous, on essaie de fournir des outils. Donc, le but, c'est d'avoir un artificiel, comme vous l'avez compris. Donc, nous, on a fabriqué ça. C'est pas mal développé. On a toute l'encapsulation qui fonctionne. Vous voyez ici une barrette avec, je pense, il y en a huit cavités. Tout est aussi encapsulé. On a un système ici qui permet d'être positionné dans la mangeoire des vaches. Donc, on a développé tout ça. Mes étudiants ont développé tout ça dans le laboratoire, comme on le voit là. Mais ça fonctionne très bien aussi dans les farms laitières. C'est la ferme McDonald's de McGill, dans laquelle on a fait des tests il y a deux ans. Et puis, maintenant, on travaille à Sherbrooke chez Agriculture Canada pour faire des mesures encore plus poussées où ils sont capables de mettre des vaches dans des chambres environnementales. C'est-à-dire que dans les chambres, on peut vraiment mesurer tout ce qui rentre et tout ce qui sort dans l'air. Et puis, nous, on va essayer de démontrer qu'on n'a pas besoin de mettre une vache dans une chambre environnementale pour caractériser ces évaluations de méthane, mais qu'on serait capable de positionner des senseurs au niveau de la mangeoire. En particulier, je ne vais peut-être pas m'étaler trop parce qu'il y a différents types évidemment d'exploitation laitière, mais en particulier dans les robots de tête où les vaches vont deux fois par jour pour se faire traire. Et puis là, elles mangent aussi en même temps. Donc, ce serait le meilleur moyen pour faire une caractérisation. Donc, avec ça, désolé, j'ai peut-être dépassé d'une ou deux minutes, mais j'aimerais quand même remercier tous les gens qui sont les nommés individuellement parce qu'il y en a trop, mais tous les gens qui ont travaillé sur ces projets. Plusieurs personnes de l'Université de Montréal, donc j'ai nommé Will, mais également aussi Sylvie Lesage puis Jean-Cien Bastien Delisle qui travaillent à l'hôpital Maison-Louvre-Ose-Mont. Et également, donc, le soutien sans quoi rien serait possible des associés de recherche puis des techniciens du laboratoire de microfabrication. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, OK. Donc, Delphine demandait quels étaient les milieux dans lesquels sont les cellules dans l'application de la cytométrie en flux. Donc, c'est des solutions salines. Donc, on n'a pas de problème spécifique. On a voulu faire des mesures avec Maggie sur des vésicules. puis là, ça posait plus de problèmes parce qu'elles avaient tendance à éclater, à coller partout puis ça bouchait notre dispositif. Donc, effectivement, ça ne marche pas pour tout et n'importe quoi. Mais là, les globules blancs dans une solution saline, il n'y a pas de problème. Philippe demande dans quelle mesure on serait capable d'utiliser ce type de résonateur pour faire de l'optomécanique. Je comprends bien ma question. Donc, je n'en ai pas parlé aujourd'hui, mais on avait un projet avec Jack, qui d'ailleurs, qui était supporté, je pense, par un des projets du RQMP il y a quelques années. Et puis, dans ce cas-là, en fait, les résonateurs que j'ai montrés, je ne pense pas qu'ils seraient... Peut-être les résonateurs à mode de galerie, on pourrait faire de l'optomécanique. Nos fabriperos, ils n'ont pas des propriétés mécaniques suffisamment bonnes. Mais avec Jack, ce qu'on avait fait, c'est que il y a une autre catégorie de résonateurs que je n'ai pas présenté à part dans l'introduction. C'est des résonateurs basés sur des membranes de cristaux photoniques. Et puis, ces membranes-là, elles ont des bonnes qualités mécaniques. Et puis, ça, c'est des bons candidats pour avoir une réflectivité optique excellente et en même temps une bonne qualité mécanique. pour les membranes suspendues. OK. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui déforme les cellules dans le système de cytométrie en flux ? Donc, c'est vraiment les forces de cisaillement dans le flux quand ils sont dans le canal. Donc, avant d'être dans le canal, elles ne sont pas déformées. Et puis, au début, le canal est large, il n'y a pas de déformation non plus. Puis, quand elles arrivent dans la section plus étroite, là, les forces de cisaillement entre en jeu. Et puis, toutes les cellules sont déformées de la même façon. Donc, c'était la grosse question à un moment, savoir est-ce que le noyau est en avant ou est en arrière de la cellule ? Puis, finalement, en fait, on a réussi à trouver parce qu'il y avait un peu de controverses dans la littérature. Je pense qu'on a mis tout le monde d'accord. Le noyau est en avant. Oui. Il y a beaucoup de pertes dans les cavités Fabri-Perrault avec les miroirs de Bragg. La plus grosse contribution aux pertes dans ces résonateurs-là, c'est la non-verticalité des murs. Évidemment, il y a des pertes aussi à cause de la rigosité de surface, mais c'est moins pire, j'ai envie de dire. la majorité des pertes vient de la non-verticalité. La question de Michel, c'est de savoir quel est le but de la cytométrie, nos travaux dans la cytométrie. La cytométrie, en biologie, elle est utilisée à l'hôpital de manière routinière pour analyser des échantillons. Un exemple, peut-être le plus lui parlant, c'est de quelqu'un qui a un cancer. On va vouloir savoir s'il reste encore de la cytométrie et qu'il y a un traitement qui fonctionne. On va vouloir savoir quand c'est qu'il y a encore des cellules cancéreuses dans ces échantillons sanguins. C'est des mesures de cytométrie qui sont faites où on peut justement détecter des cellules cancéreuses comparativement aux cellules saines. Non, non, ils prenaient un échantillon puis ensuite ils vont au laboratoire mais les cytomètres sont dans les hôpitaux. Donc là, nous, c'est Antoine Leblanc qui a fait ces travaux-là. C'est mon meilleur étudiant. Il est resté presque éternellement parce qu'il a commencé comme stagiaire. Il a fait sa maîtrise, son doctorat puis ensuite, il a fait un post-doc mais son post-doc, il était à l'hôpital Maison-Nouveau-Semont. Donc, il était vraiment basé là-bas. À la fin, il faisait plus de biologie que de physique. Là, c'est des accéléromètres qui ont des courbes de réponse pour des variations très... pour des accélérations très lentes. Ça, ça dépend de la fréquence de résonance du dispositif. Puis comme notre dispositif est relativement gros et flexible, on n'a pas... On ne mesure pas des... On ne mesure pas des fluctuations très rapides. Parce que c'est le système de navigation en plus de navigation de satellite. Donc, c'est tous les changements. ça, c'est très bien. Oui, tout le monde. De 19h, c'est tout le monde. mais c'est aussi un peu la mais comme ça, c'est vrai.